Musique Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 22 septembre 2021, voici les titres. Le pape a accompli avec succès la visite apostolique en Hongrie et en Slovaquie. Elle a servi à démontrer le bon état de santé du pontifice. Musique Le pape Benoît XVI a publié un nouveau livre sur l'Europe. Il critique toute forme de reconnaissance, même civile, des unions homosexuelles. Musique Malgré un rapport d'experts, le pape n'a pas accepté la démission de l'archevêque de Hambourg, impliqué dans la dissimulation d'abus. Musique Le théologien allemand Bernard Meusser a averti que les documents qui serviront de base au synode allemand sont clairement hérétiques. Musique Les archevêques de Los Angeles et de San Francisco se sont unis pour protester contre les attaques de San Junipero Serra par les autorités californiennes. Musique Le pape a conclu sa visite en Hongrie et en Slovaquie. Il a montré qu'il était en bonne santé et il a défendu une fois de plus la famille. Le pape François a clôturé dimanche 12 septembre le congrès eucharistique international par une messe de masse qu'il a célébré sur la place des héros de Boudapest en Hongrie. Dans son homélie, prononcé devant au moins 100 000 fidèles qui ont assisté à la célébration, le pape a rappelé que le chemin chrétien n'est pas une recherche du succès, c'est aller de l'avant dans la vie en nous sachant fils bien-aimés de Dieu. A son arrivée dans la capitale hongroise, le même jour, il a été reçu par le président, le premier ministre Orban et le vice-président. Devant eux, il a défendu le fait que la famille se compose d'un homme et d'une femme. Il a également eu des mots très clairs pour condamner l'avortement et à comparer ceux qui collaborent à sa réalisation à des tueurs à gage qui tuent d'autres personnes en le faisant payer. Une fois en Slovaquie, entre autres choses, il a rencontré les évêques et le clergé du pays et leur a demandé de s'efforcer d'être une église pauvre et humble. Il les a également exhortés à faire de l'église un lieu d'accueil. Au cours de la messe célébrée à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le pape a rappelé qu'un christianisme sans croix est mondain et devient stérile. Le voyage s'est terminé mercredi par une messe d'adieu célébrée en la fête de notre Dame des douleurs. Dans l'Homélie, le Saint-Père a souligné la mission prophétique de la Vierge et a demandé à l'église slovaque de ne jamais s'arrêter et de continuer à marcher. Benoît XVI a repris la plume et a publié un nouveau livre, cette fois sur l'Europe. Beaucoup de ses pages sont compilées, mais il y a un chapitre inédit. Le livre sur l'Europe publié par le pape Mérite rappelle que l'origine de la distorsion dans l'évaluation des actes sexuels est l'acceptation de la pullule contraceptive qui a séparé la relation unitive entre les époux de la procréation. Benoît XVI a également évoqué le mariage homosexuel en refusant même, comme il le faisait lorsqu'il était préfet de la foi, que celui-ci puisse recevoir une forme de légalisation de la part des autorités civiles. Pour le pontife Mérite, à une époque comme la nôtre, où l'on parle tant de respect de la nature, il faudrait tenir compte davantage du fait que l'homme a lui aussi une nature et violer cette nature, comme c'est le cas lorsqu'on considère qu'un mariage l'union entre deux hommes ou deux femmes engendrera de très mauvaises conséquences. En revanche, a-t-il ajouté, les diverses formes actuelles de dissolution du mariage, comme les unions libres et le mariage à l'épreuve, jusqu'au pseudo-mariage entre personnes du même sexe, sont des expressions d'une liberté anarchique. La démission de l'archevêque de Hambourg, impliqué dans la dissimulation d'abus sur mineurs, n'a pas été acceptée par le pape. Le prélat est très progressiste. L'archevêque de Hambourg, Mgr Stéphane Hesse, a démissionné en mars quand le rapport d'abus de l'archidiocède de Cologne, dont il a été vicaire général, a montré qu'il a manqué à ses obligations onze fois. Le pontife n'a pas accepté sa démission. C'est le deuxième cas après celui du cardinal Réna Max. Ainsi s'achève la période de près de six mois qui s'est écoulée depuis la demande de démission de Hesse, au cours de laquelle l'archidiocède de Hambourg était dirigée par son vicaire général, alors que l'archevêque n'exerçait pas la plupart de ses fonctions officielles. Hesse a humblement reconnu ses erreurs et a mis sa charge à disposition, mais le pape lui a demandé de poursuivre sa mission d'archevêque de Hambourg, dans un esprit de réconciliation et de service à Dieu et aux fidèles l'a confié à ses soins pastoraux. Un théologien allemand reconnu a affirmé que les documents qui serviront de base au synode de ce pays sont clairement hérétiques. Pour le théologien allemand, dans les pages du projet de documents, aucune pierre n'est laissée s'en remuer pour atteindre une nouvelle morale sexuelle. Il n'y a pas une phrase qui ne soit pas ornée de pics, de pièges, de demi-vérités et de sentimentalismes trompeurs. Il ne s'agit pas de quelques corrections marginales. Une nouvelle anthropologie entre en contrebande par la porte dérobée, définitivement incompatible avec tout ce que les saintes écritures et l'Église ont reconnu comme anthropologie chrétienne, et pour laquelle il n'y a pas d'autre mot que le mot hérésie a-t-il ajouté. Les évêques, dont le serment d'assumer la charge consiste à transmettre la foi que les apôtres ont transmise, et qui a toujours été conservé partout dans l'Église de manière pure et intègre, sont confrontés à la tâche la plus importante de leur vie, a dit le théologien allemand. Un projet de loi pour remplacer une statue de Saint Junipero de Serra calomnie l'héritage du Saint, selon les archevêques de Los Angeles et de San Francisco. Le mois dernier, les législateurs californiens ont voté à une écrasante majorité pour remplacer la statue de Saint Junipero Serra au capital de l'État par une statue qui honore les populations indigènes. Le test du projet de loi affirme que Serra et sa mission ont été responsables d'une série d'atrocités contre les peuples indigènes. Serra a été canonisé par le prof François en 2015, devenant le premier saint à être canonisé sur le sol des États-Unis. Frère franciscain espagnol, il a quitté une prestigieuse chère universitaire à Mallorca pour aller à ce qu'est aujourd'hui les États-Unis en 1649, fondant un système de mission pour évangéliser en Californie. Le projet de loi va même jusqu'à affirmer que Serra a supervisé le système de mission qui comprenait l'esclavage des adultes et des enfants, les mutilations, le génocide et l'agression des femmes. Ces affirmations sur Serra sont fausses, ont déclaré les archevêques José Gómez de Los Angeles et Salvatore Cordilléone de San Francisco dans leur article d'opinion. Bien qu'il y ait beaucoup à critiquer de cette période, aucun historien sérieux n'a jamais fait des déclarations aussi scandaleuses sur Serra ou le système de mission, le réseau de 21 communautés que les franciscains ont établies le long de la côte de Californie pour évangéliser les indigènes, ont-ils écrit. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter, entre autres, la visite du pape en Hongrie et en Slovaquie. Le pape a fait son voyage en Hongrie et en Slovaquie. Il l'a fait et est rentré à Rome. Et ce voyage qui avait pour principale attente ce qui allait se passer entre le pape et Orban, le premier ministre hongrois, ce voyage a servi à deux choses. Tout d'abord, constater que cette rencontre a bien eu lieu, mais qu'elle n'a pas été privée. C'est-à-dire qu'elle s'est déroulée au second groupe auquel participaient également le président de la Hongrie et le vice-président. Et pour autant que nous ayons pu l'apprendre, il n'y a pas eu de dialogue en privé entre le Saint-Père et le premier ministre hongrois. Cela a également servi à confirmer que le pape est pleinement rétabli, non seulement de son opération, mais qu'en général, du moins ce qui apparaît, et je pense qu'il est juste de le dire, il est également en bonne santé. Je pense que ce sont deux choses sur lesquelles les projecteurs étaient braqués et qui ont été éclaircis. Entre autres choses, je voudrais souligner deux qui me semblent très positives. Le Saint-Père a eu une fois de plus l'occasion d'affirmer sans équivoque que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, et rien de plus, et que c'est seulement cette union qui peut être appelée mariage. Le pape a également été très clair sur le sujet de la défense de la vie de la condamnation de l'avortement, allant même, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, jusqu'à qualifier ceux qui collaborent à l'avortement de « tueur à gage », c'est-à-dire ceux qui tuent pour le plaisir. Et sur ce sujet, tant pour la défense du mariage que pour la défense de la vie, le pape insiste encore et encore et n'a aucune ambiguïté. Cette semaine, un livre a été présenté, « Rendre justice devant Dieu », un livre sur l'Europe, dont un chapitre s'intitule « Rendre justice devant Dieu » et qui est dû au pape émérite Benoît XVI, un chapitre intéressant comme tout ce que le pape Benoît écrit, et dans ce chapitre, il parle de la nécessité de répondre devant Dieu de la défense, non seulement de la nature de la terre que nous avons reçue comme gardiens et comme propriétaires, mais aussi de la défense de la nature de l'homme. Le pape émérite nous rappelle que si nous nous préoccupons de défendre les mers et la couche d'ozone et d'empêcher la pollution, eh bien, nous devons aussi nous préoccuper de défendre la nature de l'homme et que si la détérioration de la nature, de la terre, de tout ce dans quoi nous vivons, l'atmosphère, l'eau, si la détérioration de cela est dangereuse, il est aussi très dangereux, avec de graves conséquences, de violer la nature humaine. Et le pape émérite se réfère à cette nature humaine du point de vue où Dieu nous a créés, hommes et femmes. Et il est intéressant de noter que cette perspective que le pape émérite apporte, nous devons respecter la nature, oui, nous devons la respecter, oui, mais nous devons commencer par respecter la nature humaine que notre Seigneur nous a créés en tant qu'hommes et femmes et que cela a de graves conséquences que si nous violons ou détruisons la terre, l'air, les mers, parce que cela a aussi de graves conséquences pour les personnes et pour la société, si nous violons, détruisons ou oublions qu'il existe une nature humaine dont les limites ne peuvent être franchies. Un autre thème de cette semaine a été la circulation d'un concept que je trouve intéressant, le concept appelé « fédé-vacantisme », « fédé » de foi, « fédé-vacantisme », qui est parallèle à un autre concept appelé « cédé-vacantisme ». On dit qu'une personne est « cédé-vacantiste », cédé-vacantisme, lorsque cette personne signe que l'élection du pape François n'est pas valide et que par conséquent, il n'y a pas de pape qui gouverne l'église en ce moment, ce sont les soi-disant « cédé-vacantistes ». Mais maintenant, un autre concept a été mis en place qui est parallèle à cela et qui est appelé « fédé-vacantisme », c'est-à-dire une église sans foi. Une église qui n'est que structure, une église qui a abandonné la foi authentique, la foi de ses anciens, la foi de ses origines. Une église où l'on met de côté tout ce qui est surnaturel, où l'on marginalise le respect de la tradition pour pouvoir se livrer sans honte aux exigences du nouvel ordre mondial. Cette église sans foi, cette église athée, serait une église fédé-vacantiste, c'est-à-dire une église dans laquelle la foi n'existe plus, la foi est vacante. Ce qui me semble vraiment grave et dangereux, c'est que petit à petit, dans cette bataille de langage que nous subissons depuis des décennies, petit à petit, les personnes qui ont la foi commencent à être identifiées comme des rigoristes, c'est-à-dire qu'on considère et qu'on fait comme si c'était une insulte, que tout ce qui ont la foi en Dieu notre Seigneur, avec tout ce que cela signifie, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qu'il y a la vie éternelle, que le milagre existe, qu'il y a un jugement, que le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, qu'il y a un bien et un mal objectif, tout ce que la foi implique, tout cela commence maintenant à être considéré comme un signe de rigorisme. Et il y a de plus en plus de gens qui identifient les rigoristes aux croyants, et ceux qui insultent les croyants en les appelant rigoristes. Tous ceux qui disent non, mais cela est dans l'Évangile, ou c'est la tradition de l'Église, tu es un rigoriste. C'est de plus en plus fréquent, et c'est vraiment terrible et dangereux. Dangereux, parce que dans cette Église athée, dans ce fait de vacantisme dans lequel nous entrons, l'insulte est utilisée pour dénigrer et pour finir, non pas contre ceux qui prétendent que seule la messe traditionnelle doit être célébrée, mais contre ceux qui ont simplement la foi en Dieu et qui disent, « Je crois en Dieu et je le crois avec toutes ses conséquences ». Une Église composée de croyants est une Église pour eux, c'est une Église rigoriste, et il y a une campagne d'insultes et de harcèlement contre tous ceux qui continuent à dire, « Je veux avoir le droit d'avoir la foi de mes parents ». Cela est en train de se passer, et c'est vraiment très dangereux. Ce que ces membres de l'Église athée ou de la nouvelle Église oublient, c'est qu'en marge de leur croyance ou leur non-croyance, Dieu existe. Dieu existe indépendamment d'eux, aussi en marge de ma foi, Dieu existe. Par contre, les croyants, cela ne veut pas dire que parce qu'on est croyant, on n'est pas un pécheur. Les croyants, disons chaque jour au début de la messe, « Je confesse devant Dieu Tout-Puissant que j'ai beaucoup péché ». Les croyants avons l'avantage sur les athées. Nous avons l'avantage de croire en la puissance de Dieu et de croire que le Seigneur est le seul maître de l'histoire. Cette foi en l'existence de Dieu et en la puissance de Dieu et en l'amour de Dieu nous aide beaucoup. Elle nous aide, par exemple, à ne pas rendre le mal par le mal, comme le Seigneur nous l'a enseigné, à ne pas rendre l'insulte par l'insulte, ne pas jeter la pierre à ceux qui nous jettent des pierres. Cela nous aide à tendre l'autre jour et nous aide à garder la foi et l'espérance même quand ils nous insultent, quand ils nous calomnient et quand ils nous persécutent. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Dieu et nous voulons une église qui croit en Dieu. Nous voulons une église qui n'a pas perdu la foi de ses anciens. Nous voulons une église qui s'agenouille devant Dieu pour ne pas s'agenouiller devant les hommes. L'église athée est agressive. Elle se consacre à l'insulte. Elle essaye de mettre fin à tout ce qui semble surnaturel. Mais l'église athée, j'insiste, oublie que Dieu existe et que Dieu est le Seigneur de l'histoire. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada